J'ai été éduqué, donc une éducation familiale qui était quand même assez proche de se soigner avec ce que la nature avait à nous offrir. Et quand j'ai été en âge de prendre une décision et de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail, ça m'est venu un peu comme une évidence de me former aux médecines naturelles non conventionnelles et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, en me formant, parce qu'au départ j'étais très intéressé notamment par l'aromathérapie, l'aromatologie, l'utilisation des huiles essentielles et même quand j'étais adolescent ou jeune adulte, dès que j'étais malade, je me soignais avec ces huiles essentielles. Je pense que c'est un peu ce qui m'a amené d'abord à la naturopathie, mais j'ai réalisé ensuite que ça nous permettait finalement, cette naturopathie, cette médecine non conventionnelle, de favoriser les conditions de la santé et de ne pas attendre d'être malade pour se soigner avec des outils naturels. Et c'est ça que j'ai voulu développer ensuite. Alors j'ai découvert l'iridologie, ou disons redécouvert l'iridologie dans le cadre de ma formation en naturopathie. Mes parents m'amenaient voir un iridologue quand j'étais enfant, mais quand j'ai vraiment découvert en tant qu'iridologue la pratique, quand j'ai commencé à l'étudier, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant en fait. C'est vrai qu'il existe plein d'outils en naturopathie pour faire un bilan de santé, un bilan de vitalité, mais on dit que l'œil c'est le miroir de l'âme. Et quand on a voulu faire de l'iridologie quelque chose de scientifique, on a voulu prouver que l'iris permettait de donner des informations sur nos carences, nos forces, nos faiblesses, les toxines qu'on peut accumuler, la localisation justement de ces toxines et la capacité de notre organisme à pouvoir l'éliminer. Donc on a plein d'informations sur le corps physique, on a plein d'informations sur nos prédispositions à développer certaines pathologies. Mais les yeux sont aussi le miroir de l'âme et on a beaucoup d'informations sur des chemins de vie, sur nos missions de vie, sur nos émotions, sur notre dimension énergétique. Donc c'est, même sur le corps mental, c'est-à-dire qu'on a vraiment un reflet de l'ensemble de notre organisme. Et c'est vrai que quand on regarde quelqu'un dans les yeux, par exemple, il se passe toujours quelque chose de différent que quand on ne regarde pas dans les yeux, parce qu'en fait on vient vraiment plonger dans le cœur de l'individu, dans son âme. Et on pourrait croire en fait qu'on est le corps qu'on est, le corps qui est palpable, mais en fait on est quelque chose de plus profond que ça, qu'on est notre âme qui est en profondeur et qui a besoin de notre corps physique, émotionnel, mental et énergétique pour pouvoir s'exprimer. Et ça, les yeux permettent vraiment cette connexion. L'approche holistique, l'approche vraiment globale, c'est ce qui me permet ensuite de pouvoir personnaliser les conseils qui vont permettre à l'individu de pouvoir déjà favoriser les conditions de la santé pour la retrouver. Donc au départ, c'est vrai qu'on travaille vraiment sur des règles d'hygiène de vie, on apprend quels sont les aliments qui sont adaptés et qui nous sont vraiment adaptés parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes carences. Donc on personnalise vraiment l'hygiène alimentaire, même sur les compatibilités, sur les saisons, avec les différentes transitions dans lesquelles on peut se trouver. Tout le monde ne part pas du même point, donc on a vraiment besoin de personnaliser notre hygiène alimentaire. Mais après, je dirais que ça va vraiment au-delà de l'alimentation et heureusement parce que sinon, on ferait ça pendant quelques années à peine et puis après on arrêterait, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant en fait. C'est mettre en place des modes de vie ou une hygiène alimentaire, c'est vraiment pour intégrer qu'on a besoin d'être dans un environnement le plus adapté possible à nos besoins physiologiques pour vraiment nourrir nos différents corps et pour nous permettre d'aller vers quelque chose d'un peu plus subtil, pour aller vers de la spiritualité, pour aller vers nos chemins de vie, nos missions de vie et pour qu'on puisse se réaliser en fait. Moi ce que j'aime, c'est que ce soit l'analyse d'Iris ou tous les outils dont je dispose et l'anamnèse, les échanges que je vais avoir du coup avec les personnes qui viennent demander de l'aide ou qui viennent demander à ce que je les accompagne dans leur transition, c'est de les aider à se réaliser, de les aider à découvrir quelles sont leurs qualités, leurs spécificités, les choses qui les animent particulièrement, les choses qu'ils aiment partager et que quand ils les partagent ces choses, et bien ça les nourrit en fait. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, qui me touche et qui me parle particulièrement, ce serait l'exemple de la danseuse par exemple qui ne sait pas vraiment qu'elle est danseuse au fond d'elle. Et si elle vient consulter en iridologie, naturopathie, elle va mettre en place des modes de vie, elle va peut-être travailler l'alimentation, elle va travailler des revitalisations, des detox avec les 10 techniques qu'offre la naturopathie, mais à un moment donné, elle va réaliser qu'elle est là pour s'exprimer, pour s'exprimer par le mouvement, et elle va faire bouger son corps, et en fait en bougeant son corps, elle va exprimer des émotions, elle va exprimer des choses qui... Et en fait ça va impacter son environnement. Et finalement elle va devenir danseuse, et par le mouvement, par l'expression qu'elle a donnée, elle va nourrir tout un public qui se nourrit de cette nourriture d'impression, qui se nourrit du spectacle, de la magie de ce qui est donné par la danseuse. Et grâce à son don, grâce à sa spécificité, à sa qualité qu'elle a pu révéler et partager, et bien nous tous, le public, on est nourris, comme quand on a faim et qu'on mange un fruit pour nous nourrir, on est nourris par un spectacle, et en fait on lui renvoie de l'amour, on lui renvoie de la gratitude, ça se manifeste par des bravos, mais c'est énergétique, en fait ça va au-delà de l'applaudissement. Et finalement, elle se retrouve nourrie par tout l'amour que nous, le public, on lui donne. Mais en fait, c'est parce qu'elle a donné, d'abord. Comme elle donne, elle donne sa spécificité, elle donne sa qualité, ça nous nourrit, et on lui renvoie et on lui redonne puissance 10 000, tout ce qu'elle nous a apporté. Et c'est ça qui fait qu'elle va favoriser la santé, c'est pas juste en comblant ses carences, en mangeant des carottes et des olagineux, et des graines, mais ça va être vraiment en se réalisant, et en révélant ce qu'elle a de particulier que d'autres n'ont pas, et qui nourrissent la communauté, qui nourrissent la société, qui nourrissent l'univers en fait. L'univers à petite échelle, on dira. Les outils que j'aime bien proposer sont des outils qui sont empruntés à la naturopathie. Ce sont 10 techniques naturelles qui peuvent être plus ou moins interventionnistes, et que l'on peut pratiquer, même parfois, la phytothérapie par exemple, peut être utilisée comme approche anti-symptomatique. Si on a un symptôme, on utilise un remède pour lutter contre le symptôme. Mais ça, ce sont des choses que je n'aime pas particulièrement faire. Même de manière générale, j'essaye d'utiliser le moins possible de remèdes, et j'essaye de ne pas stimuler l'énergie vitale, mais plutôt de l'entretenir, de l'accumuler, et de laisser faire la nature. En fait, si on se remet dans un environnement adapté à nos besoins physiologiques, on devrait retrouver la santé, parce qu'en fait, on accumulerait de l'énergie vitale, et cette énergie vitale, si on est dans un environnement physiologique, n'irait pas se dépenser pour compenser des modes de vie modernes. Si par exemple, on mange des aliments qui sont raffinés, transformés, on va perdre beaucoup d'énergie, parce que c'est très difficile de digérer des aliments transformés. Et cette énergie qu'on perd pour digérer un aliment qu'on n'aurait pas dû manger, c'est une énergie qu'on n'a plus pour notre régénération, pour notre santé globale. Donc si on arrive à accumuler de l'énergie et à mettre en place des modes de vie qui ne vont pas nous faire perdre de l'énergie inutilement, toute cette énergie se met au profit des réglages de l'organisme, et en fait, on retrouve une très bonne santé. Dans ce cas-là, on va venir stimuler ponctuellement l'énergie vitale avec la pratique de ce qu'on appelle l'hormèse, où on va faire subir quelques stress momentanés à notre organisme, comme par exemple, s'il y a un échauffement préalable, une application d'eau froide. Donc là, par exemple, on court, on fait quelques pompes, on se chauffe, et quand on est bien chaud, on va se baigner dans la rivière qui doit être à 8 degrés, et on ressort de là, on a une réaction chaude. Donc c'est vrai qu'on est venu stimuler l'énergie vitale, mais c'est pour un bien, en fait. C'est pour nous apprendre à nous adapter à des environnements, et on devient plus résistant. Et la fois suivante, quand on refait un bain dans une eau froide, eh bien, on perd encore moins d'énergie, et la fois d'après, encore moins, et finalement, on s'adapte, et c'est ça qui fait qu'on renforce notre vitalité. Moi, ce que j'aime proposer, ce sont des outils où on favorise les conditions de la santé, où on pratique aussi beaucoup de repos, en alternance avec l'activité physique, où on pratique du jeûne ou du jeûne intermittent, une alimentation physiologique, où on apprend aussi à déterminer quelles sont nos qualités, nos spécificités, les choses qu'on aime faire, et de les pratiquer aussi, de les partager, c'est important, et d'aller dans une approche d'une santé qui sera vraiment holistique, et qui va au-delà du physique, et même de l'émotionnel, mais avec une dimension aussi énergétique, le plus proche de la nature. Même quand on habite en ville, on peut aller chercher la nature dans des parcs, quand on est... Moi, je suis de Marseille, donc je vais me ressourcer assez facilement dans les Calanques, dans le parc national des Calanques, mais on peut se... On peut trouver de la nature un peu partout, et c'est ce que j'essaye de proposer aux gens que j'accompagne, de remettre un pied dans la nature pour refavoriser les conditions de la santé. Alors, la médecine naturiste, il y a eu, dans l'histoire de la médecine, un courant naturiste nudiste, là, c'est vraiment à la fin du 19e et début du 20e. Notamment, au début du 20e, on parlait vraiment de la culture du corps, de la culture de la nudité, parce que quand on a réalisé que notre corps, on devait l'entretenir et le mettre dans un environnement adapté à nos besoins physiologiques, ça nous a donné envie, vraiment, de valoriser le corps. Et le meilleur moyen de valoriser le corps, c'est de le mettre nu, de le confronter aux éléments de la nature le plus nu possible. Et c'est comme ça qu'est né le nudisme, enfin, la nudité associée au naturisme, c'est-à-dire un corps nu dans le climat du sud de la France. Et c'est sérieux, c'est-à-dire que même les médecins hygiénistes, naturistes de l'époque, plutôt que de prescrire des remèdes, des médicaments, ils préféraient prescrire des climats, notamment le climat du sud de la France, le climat des montagnes aussi, pour respirer l'air sain. Et en allant dans le sud de la France, d'aller profiter du coup des bains d'eau, des bains de mer, de rivière, du soleil, l'héliothérapie, la sudation forcée, l'application d'eau froide, l'alimentation végétarienne, l'activité physique, des techniques énergétiques. Mais la nudité faisait partie à un moment donné de l'histoire de la médecine. Et ça s'est transformé petit à petit en nudisme. Mais aujourd'hui, quand on voit des plages naturistes, par exemple, en réalité, ce sont des plages nudistes. Parce que si on va sur une plage naturiste et qu'on mange un sandwich aux saucissons, on n'est pas naturiste. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que la clientèle que j'accompagne, les gens qui viennent me voir, sont souvent très investis dans leur mode de vie et parfois plus que ce que je peux l'être moi-même dans mon hygiène de vie. et ça me donne envie, ça me stimule et ça m'a stimulé dans mes débuts de naturopathe. Ça fait dix ans maintenant que je suis praticien de santé. Ça m'a vraiment permis de me soigner moi-même. Mais je pense que c'est aussi peut-être un lien qu'il peut y avoir entre tous les gens qui, tous les praticiens de santé qui, pour se soigner, ont besoin d'aider les autres aussi à se soigner. Quand on donne, on reçoit en fait.